Bonsoir, la table ronde de cet après-midi est réunie des invités autour de l'exposition qui est actuellement aux ateliers qui s'appelle Total Recourse, d'ailleurs vous nous expliquerez ce titre un peu plus tard, lié aux pochettes de vinyle, même s'il y a quelques cd, très il y a quelques cd, et les relations entre ces pochettes et la photographie. Alors pour cette table ronde nous avons Jacques Denis à côté de moi, bonsoir Jacques, journaliste, vous écrivez pour les principaux magazines, vous avez fait beaucoup de reportages à travers le monde sur pratiquement tous les types de musique on peut dire. Voilà c'est ça sur tous les types de musique voire au-delà, et par ailleurs je suis collectionneur de vinyles aussi. Ceci explique cela peut-être. A côté vous avez une figure historique, Michael Kuskuna, vous êtes la personne qui depuis 1975 et plus particulièrement depuis 1983 date de fondation de Mosaic Records réédité des sessions de jazz issues du catalogue Blue Note, sessions souvent oubliées et vous réalisez depuis des coffrets de vinyles mais aussi de cd qui sont devenus des collecteurs. Vous nous parlerez donc longuement de Blue Note tout à l'heure et notamment de la relation Blue Note avec la photographie et enfin en bout de table nous avons les deux commissaires de l'exposition, Antoine de Paupré, fondateur de la galerie 213, de la maison d'édition du même nom et surtout plusieurs personnes me l'ont confirmé, peut-être un des plus gros collectionneurs de vinyles en France, j'exagère sans doué, mais plusieurs personnes m'ont parlé de votre collection avec admiration. Donc c'est vous à l'initiative de cette exposition ? Ensemble avec, bonsoir, oui avec Serge, on a initié le projet qui nous tenait à cœur de le réaliser et on a eu la chance de pouvoir rencontrer Sam qui nous a donné l'opportunité de le traduire réellement. Je me présente, alors Serge Vincent D, expert en disques de collection, j'ai un label de disques et un magasin sur Paris et une grosse collection aussi. Tout de dites-moi pour nous, ça va de soi, photographie vinyle, mais il n'en a pas toujours été ainsi, donc quand est-ce qu'apparaissent les premières photos sur les vinyles et quelle était leur utilisation ? Est-ce une utilisation purement illustrative ? Alors le premier disque répertorié avec une pochette photo, dont on a retrouvé la trace, c'était en 1940 et depuis il y a eu beaucoup d'artistes photographes qui ont collaboré au travail des musiciens. Certains pour, à leur début, pour cachetonner en fait, pour illustrer juste des pochettes, d'autres qui étaient en connivence avec le travail des artistes et puis par la suite des musiciens ont demandé à des photographes de façonner leur image et pour lancer leur carrière. On va revenir sur ces trois aspects, mais ce qui m'a d'abord surpris dans l'exposition, c'est qu'on se demande quel grand nom de la photographie n'a pas fait une pochette de disques. Ah, il y a des artistes dont on n'a pas retrouvé de traces sur les disques, je pense. Enfin c'est une belle traversée de l'histoire de la photographie. Ah oui, les plus grands ont participé à l'industrie photographique. Alors effectivement, comme vous le rappelez, il y a trois types d'interventions assez différentes. C'est à la fois des artistes qui récupèrent une photo existante et là on peut avoir à la fois des photographies contemporaines du disque ou des photographies plus anciennes et ça, ça m'a assez surpris notamment que des gens récupèrent des photos de Wiggy ou Ellen Lewitt. Des gens qui commandent à des photographes une vue particulière et ça, ça va s'accueillir notamment dans les années 70-80. Je pense que vous parlerez des grands noms et des grandes figures de ce moment-là. Et on a aussi des photos et ça, que l'Expo met pas forcément en avant, mais aussi des photos totalement anonymes, pas de grands photographes, mais qui sont totalement dans l'air du temps. Et des photos qui sont devenues iconiques parce que les disques ont marché et puis qui sont très très fortes, qui ont été faites par des quasi inconnus. Et c'était aussi assez intéressant de montrer ça dans l'Expo. Ce qui m'a aussi frappé dans l'exposition, c'est qu'il y a trois registres d'utilisation de la photo. On a d'abord des pochettes où la photo est isolée au milieu, donc elle apparaît comme photo. En général, le titre est, si possible, un peu à l'extérieur. Il y a un bord tournant. La photo existe en tant que telle. Elle réaffirme son caractère de photographie. Et puis on a la plupart des pochettes, notamment à partir des années 70, où la photo occupe toute la pochette. La typographie intervient à l'intérieur. C'est un ensemble, c'est un tout. Les typographies, oui, sont très importantes et donnent beaucoup de force à la photo ou l'interprète. Donc c'est très important. Le travail des graphistes aussi, qui ont travaillé sur le truc, est aussi important que des fois que le travail des photographes. D'ailleurs, des fois, ils forment des équipes, exactement comme Blue Note ou Hypnosis. Il y a des équipes ou ECM Records. Je voudrais tout de suite qu'on parle un peu de Blue Note. Est-ce que pour vous, Blue Note constitue un tournant dans l'esthétique des pochettes ? Est-ce que c'est la première compagnie qui vraiment accorde une importance aussi spécifique et particulière, selon vous, à la pochette ? Alors historiquement, il y a eu des labels américains, parce que ça a principalement commencé aux États-Unis, qui ont utilisé des signatures, comme David Stone Martin, où c'était plus des dessins que de la photographie. Donc ça a existé depuis, j'ai envie de dire, que des pochettes de vinyle existent. Mais c'est vrai que Blue Note s'est placé relativement tôt sur ce créneau-là, de la relation entre le graphisme, le design et la photographie, puisque principalement toutes les pochettes sont des pochettes photographiques. Donc c'est vrai que Blue Note est incontournable. Ils inventent un style. C'est-à-dire qu'ils inventent un style dans le sens où une pochette Blue Note, est-ce que c'est les premiers qui se repèrent comme... Et elles sont, enfin pour la plupart, elles sont indémodables. Encore aujourd'hui, vous les regardez, elles ont une fraîcheur extraordinaire. Je peux tourner vers Michael, le spécialiste de Blue Note. Quand on regarde l'historique des pochettes de Blue Note, ce fameux style Blue Note, qui aujourd'hui est effectivement éternel, indémodable, est copié encore éternellement, à quel moment il apparaît ? Parce que les premières pochettes, il n'y a pas ce style aussi marqué. Est-ce qu'on peut dire que c'est en 1956 avec l'arrivée de Red Mike, qui est le graphiste, enfin rappelez un peu d'abord l'histoire de Blue Note peut-être, et qui était le photographe de Blue Note ? Oui, bon, Francis Wolff est le photographe, qui est un partenaire de Blue Note. Et Reed Miles a été le designer, en 1956, pour les 30 cm. covers. Et ce qui a fait Blue Note, plus d'autres companies comme Columbia et RCA, c'est que Columbia would make an album, RCA would make an album, et puis ils commissent un photographe pour faire un photographe. À Blue Note, Francis Wolff est à chaque record session, et il a fait entre 24 et 36 images à chaque session. Et puis, Reed Miles a look at the contact sheets, and he would orange china marker, you know, grease pencil, you know, a crop that he saw. And if you look at the photograph, and you can see it at the exhibition, if you look at the photograph, you're not going to see what Reed Miles saw. He saw something and pulled it out and put it into a design. And it was something very unique. these were not photographs made after the record, they were photographs made while the record was being made. And it was a very different approach. It was a pure combination of graphics, typography and photos. But there are two types of photos, there are two types of photos at Blue Note. There are photos, there are sessions, where we can see this work, and the expo shows perfectly that there is a recadrage, practically on coupe in the image, and often very surprising, sometimes in décentrant the subject. And then there are images construites outside, which are also totally inouïes for the time, with this game with architecture, the use of very frequent of the counter-plonger, which was not something that was very frequent at the time, this kind of abstraction. We often see the landscape or the architectures very abstracts. At what moment did it appear? This idea of starting effectively of an image of the session, that is to say, the musician in order to execute it, for at the same time, to put it in scene, and to build an image around him. There we are in an image which is other. Is that the beginning of the 60s? No, that actually happened in the 50s, because Francis Wolff was also a photographer of architecture and abstract photography. And as early as 1957, there is a cover of Thad Jones in Times Square. And it's something that Americans shrug at, but a lot of Europeans find it fascinating because it shows Manhattan in 1957 or 1958. And then later, Francis would shoot musicians in an unusual angle next to a Cadillac or a Jaguar XKE. And then, when he used to come to Paris a lot, he, for example, Larry Young, and this is in the exhibit, he shot Larry Young in front of the ORTF building, which is now the radio building in Paris. So this was something that was going on all the time. This was just another part of their approach. But I must say that the great thing about Reid Miles, the great thing about every great art director was that they could make every cover look completely different, and yet they all look like Blue Note covers. I don't know how. You know? Pouvez-vous un peu nous parler de ces archives photographiques? Parce que, finalement, on connaît les pochettes, mais dans votre travail de réédition, vous avez redécouvert toutes ces archives qui étaient un peu perdues, un peu disparues. Alors, où sont-elles aujourd'hui? Qu'avez-vous redécouvert? Et est-ce que vous employez à les rééditer, les unes après les autres, ces archives photographiques? Évidemment, Alfred Lyon received all of the negatives et contact sheets from Francis Wolfe en 1970, avant Francis de mort. Et ils s'étaient avec Alfred quand on a 1985. Et puis, j'ai commencé à faire mosaic box sets et j'ai voulu faire des photos. Il n'y avait pas des photos de Herbie Nichols. Donc, j'ai appelé Alfred et il était en train de vouloir dans les archives. Parce que ça m'a fait mal, parce que Francis était le meilleur ami et Blu Note était dans le passé. Mais finalement, j'ai convinté à aller dans les archives. Et puis, j'ai découvert une grande quantité de photos. Et puis, ils étaient en Guernavaca, Mexico, pour deux années. Et donc, j'ai convinté les photos à moi et ma femme, qui est un photographe et artiste, j'ai commencé à achir les photos. Et nous avons été complètement astounded à la qualité des photos. Vous voyez, 24 photos de Lee Morgan's search for the new land et 21 d'entre eux sont great. C'est unbelievable. Mais il a toujours pensé que Francis était comme Yusef Karsh. Mais Yusef Karsh avait 8 heures pour faire un portrait. Et Francis avait un instant. Et il m'a fait très, très, très portraits. Et c'est juste un incroyable treasure trove que nous avons. Et nous continuons à traverser. Et nous publiez des livres. Et nous sommes en train d'ouvrir les prints. Et nous sommes en train d'ouvrir les photos de Yellow Corner. Et nous sommes en train d'ouvrir les photos. Parce que c'est un exemple. Il y a très peu de labels de record où il y avait un bon photographe, même si un grand photographe, à chaque session, qui documentait l'histoire de la musique. Donc cette musique, cette histoire de Blue Note, n'existe pas seulement dans le son, mais elle existe aussi dans la grande photographie. Antoine, avez-vous l'impression que, justement, ces photographies de Blue Note ont eu une influence, une incidence sur, non seulement d'autres compagnies, me semble-t-il, mais en tout cas d'autres genres ? Est-ce que les premières photos de Rock cherchaient à se démarquer, utilisées pour une pochette évidemment, cherchaient à se démarquer ? Ou est-ce qu'il y a eu une espèce de... Il y a un côté un peu suisse dans ces pochettes Blue Note, au contraire très structurées. Est-ce que vous avez vu une incidence ? Est-ce que Blue Note, c'est une étape dans l'histoire du vinyle, au-delà du jazz, ou ça s'arrête au jazz ? Non, c'est indéniable que Blue Note a marqué son temps et a ouvert les portes à la modernité dans l'histoire de la pochette du disque. Elle a énormément influencé la production des pochettes par la suite, puisque beaucoup de ces pochettes sont des pochettes de référence. Donc forcément, des gens se sont inspirés. Il y a des pochettes qui ont été largement copiées de Blue Note. Donc oui, c'est indagnable. Et la photographie... Joe Jackson ? Oui, ben oui. Vous trouvez ça dans le catalogue. On ne l'a pas mis dans l'expo, parce qu'elle était très évidente, mais vous la retrouvez dans le catalogue. Il y a des pochettes qui ont été littéralement copiées un pour un. donc c'est pour dire à quel point... Même le rap, le rap américain des années 90, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, s'inspirer de Blue Note très directement. À toutes les époques, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est indéniable. Non mais Blue Note, c'est une référence tant dans la photo que dans le son. Je pense que c'est une référence moderne jusqu'à aujourd'hui. Et oui, vous ne trouverez pas grand musicien qui ne seront pas une dizaine, une quinzaine de disques comme ça, de tête tout de suite dans leur banque d'images. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut parler d'une autre compagnie comme ECM, qui a construit aussi une image incroyable sur ses pochettes. Or, ECM est moins copiée, je dirais, que Blue Note. Pourquoi ? L'approche artistique est complètement différente, puisqu'elle est beaucoup plus froide, en l'occurrence. Et surtout, dans l'exposition, pour recadrer ça en contexte, pour les gens qui n'ont pas vu l'exposition, on a traité l'image photographique par certains labels de musique, dont ECM, qui est un label allemand de jazz avant-gardiste. Et ils ont une vraie signature iconographique et très moderniste pour l'époque. mais à la différence d'un label comme Blue Note, il n'y a pas exclusivement un photographe qui travaille pour la compagnie, mais plusieurs photographes. en revanche, il y avait un graphiste qui mettait les pochettes, qui faisait le design des pochettes. Donc on retrouve une unité dans les pochettes, mais avec des images très très fortes, complètement différentes, dans des univers différents. dans un label comme ECM, on va retrouver le land art. On va retrouver des images très abstraites parfois. Et donc ce qui rend le label aussi très intéressant pour l'image, pour le côté iconographique. Oui, même artistes conceptuels, ils utilisent. C'est quoi ? Je veux dire, je veux dire, c'est que le différence entre ECM et CTI, et Blue Note, c'est que ECM et CTI ont utilisé des photographies et illustrators pour faire des galleries. de l'art gallery, c'est que l'art n'a pas vraiment beaucoup à faire avec la musique. À Blue Note, quand Reed Miles a créé un record, il n'a jamais entendu un note de l'écriture. Il n'a pas aimé de l'écriture. Il n'a pas aimé de l'écriture. Il n'a pas aimé de l'écriture. Donc Alfred Lyon a proposé à lui ce que l'album était, ce que l'album était, ce que l'emotional impact et l'intellectual raison pour l'album était. Et Reed avait une grande mind et il était capable de prendre un photographe et faire un graphic qui suitait la musique de l'album parfaitement. Ce que je pense que CTI et ECM avaient fait, c'était créer une galerie d'art gallery pour votre maison. C'est parfaitement dit. Et je voudrais aussi dire qu'à contrario, il y a d'autres labels comme ESP qui est aussi un label d'avant-garde de jazz du début des années 60. Eux, ils sont partis dans un autre extrême où ils n'utilisent qu'une image sur la pochette sans graphisme. Il n'y a plus de texte, il n'y a plus rien, tout est épuré, il y a juste la photographie. Et le nom du musicien parfois quand même. Oui, mais très discrètement. Je vais tout de suite arriver un peu à la question essentielle de ce débat. C'est finalement, est-ce que la photo relaie-t-elle une tendance ? Et vous le dites dans le catalogue ou est-ce qu'elle la façonne ? Est-ce qu'une photo d'un album à un moment donné façonne une tendance ou est-ce que finalement, elle n'est que le relais ? Je pense qu'il y a des exemples dans les deux cas. Le cœur de l'exposition, et c'est pourquoi on a fait cette exposition au départ, c'était, on a rassemblé une liste de photographes, de grands photographes célèbres pour lesquels on a cherché des pochettes de disques. Et il se trouve que les photographes sur lesquels on a travaillé, ils ont fait l'histoire de la photographie. Et très souvent, lorsqu'ils ont fait des pochettes, ou ils ont créé des photographies pour la pochette de disques, c'était un moment T dans l'histoire. Donc au moment où ils ont créé cette image, ils reflètent l'esprit, la tendance qu'il y avait au moment T de la photo. Donc oui, ça va dans ce sens-là. Et le cœur de l'expo, qui est dans les trois premières pièces, enfin dans les deux premières pièces en bas, démontre cela. C'est-à-dire qu'on a construit ces pièces-là en ordre chronologique, parce que c'est les pochettes refléter leur temps. D'ailleurs, je fais tout de suite une parenthèse pour les gens qui n'ont pas vu l'expo. Ce n'est pas une collection des albums les plus importants de l'histoire des cinquante dernières années. Et ça, c'est vraiment important. On s'en aperçoit vraiment qu'il y a des pochettes des stones qui ne sont pas là. Mais par contre, beaucoup sont là, et on s'aperçoit qu'elles sont vraiment intentées. Voilà, c'est pas... Tout à fait. On a pris des parties... On a exclu des choses volontairement. Il y a des grands noms de photographes qui ont fait des grandes pochettes qu'on a exclues volontairement. Par exemple ? Norman Siff, par exemple. Norman Siff est quelqu'un qui est très important dans l'histoire de la pochette de disques. Mais on a fait exprès de ne pas le mettre, parce qu'il était trop connu presque. Et on a fait la même chose pour les grands albums qui ont fait l'histoire de la musique. On s'est cantonné au fait de ne pas les mettre, parce que c'était trop évident. Donc le challenge, c'était de réussir à faire cette exposition, et de réussir à avoir un discours photographique sans aller vers la facilité. Ce qui est aussi assez passionnant dans cette exposition, c'est que vous prenez quelques figures que vous développez, non seulement des figures de photographes, donc il y a une section Friandler qui est assez éblouissante, et on savait tous combien Friandler était un passionné de jazz, mais on ne savait pas à quel point ces photos avaient été réutilisées pour les pochettes. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est des commandes ou c'est une passion qui le... C'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que Lee Friedlander était passionné de musique depuis tout jeune, puisque déjà à la fin des années 50, il allait dans le sud des États-Unis pour faire des photographies à la Nouvelle-Orléans, et il en a fait sa passion. Enfin, la photographie est devenue sa passion, et il en a fait son métier, au point de concilier sa passion musicale avec la photographie, et il a travaillé pour un label qui est très célèbre, qui s'appelle Atlantic Records, où des grands noms comme Ray Charles, Aretha Franklin, enfin... Mingus. Énormément de musiciens sont passés par là. Et c'est un peu le label... Ornette Coleman. Ornette Coleman. Sonny Stead. Voilà. Donc, c'était un peu... Ce n'est pas le contre-pied d'un label comme Blue Note, mais c'était autre chose. Et c'est vrai que dans l'histoire du jazz, il a marqué son empreinte. Mais pour répondre à votre question, je pense que c'est des photos faites en commande. Oui, la plupart. Michael doit savoir ça, mais je pense... Yeah, I mean, Neswie Erdogan was in charge of LPs at Atlantic, and he hired Lee Friedlander. He loved his work, and he hired him. And what he specifically did that other jazz record companies, didn't do, because it was too expensive, is he asked Lee Friedlander to shoot in color. And so, Lee Friedlander became really the first great jazz photographer with a body of work in color, because that's what Neswie wanted for the covers. And that's really when he was getting assignments and being a work for hire, and created great, great images. J'ai une petite question. Qu'il a d'ailleurs complètement arrêté lorsqu'il a commencé à devenir un photographe artistique. Lee Friedlander a arrêté de faire des pochettes de disques à la fin des années 60. J'avais une petite question à Michael à propos de Blue Note et de l'identité visuelle. Blue Note est un label qui s'est arrêté, qui est reparti dans les années 80, ou fin 70, je ne sais plus exactement, vous me direz. Et est-ce qu'il a l'impression, avec une autre politique visuelle à sa renaissance, est-ce que ça reste un disque Blue Note à partir des années 80 ? Et il était lui en charge à l'époque de Blue Note, donc il doit bien savoir des rééditions. Pas que. bel, malheure Clem dans les années 70, je faisais comme ça. difficulté mon milie retire à ma goshaw intellilenciateur, Mais enansant les pays en voyage, Tout n' avait des des ingénieurs, des deservesurs des produitsинойILLentreimes. de ce qu'ils voulaient, le photographe qu'ils voulaient, le designer, le studio qu'ils voulaient travailler. Donc, nous savons que nous ne pouvions jamais reproduire Blue Note comme ça. L'unique chose que nous pouvons faire c'est essayer de garder la qualité vers le niveau de la qualité de Blue Note. Mais nous ne pouvons pas garder uniforme comme ça. Donc ça reste un disque Blue Note. Oui. Une autre chose qui m'a frappé et je trouve que vous, tous les deux, vous en sortez magnifiquement, c'est que vous arrivez à me démontrer que la question du genre musical n'a pas forcément généré tout le temps des pochettes identiques. Ce qui était un peu peut-être le reproche des vinyles dans les années 90 où une pochette reggae, hard rock, tout de suite, il y avait des codes excessivement structurés. Et vous montrez une amplitude justement des codes visuels de la photographie qui traversent tous ces âges. Je pense notamment aussi à un exemple particulier comme Avedon qui est capable d'incarner des choses très disparates à quelques années d'intervalle. Ça c'est une chose qui revient. Vous trouvez aujourd'hui cette capacité à casser les genres à d'un seul coup vouloir ? Donc oui, mais enfin le problème d'aujourd'hui c'est que les problèmes des pochettes de disques sont faussés par le format puisque le vinyle avait pratiquement disparu même s'il est à la mode maintenant. Le fait que la pochette de 30 cm sur 30 cm passe dans un format de 10 sur 10, ça enlève beaucoup d'intérêt aux images malgré qu'il y ait des gens qui continuent à créer. Donc maintenant, et puis l'arrivée de Photoshop, l'arrivée de différentes techniques que tout le monde peut plus ou moins bien maîtriser a complètement changé la donne. donc il y a très peu de labels actuellement qui font des recherches aussi artistiques, aussi créatives sur les pochettes, sur les disques. Après, je pense qu'il y a quand même des labels qui ont des vraies identités visuelles très fortes, pas forcément photographiques. Il y a même tous les styles musicaux comme la musique électronique n'utilise pratiquement jamais de photographies sur leurs pochettes. Et en même temps, un label comme Numéro, qui est un label américain, reproduit des pochettes avec des codes photos extrêmement clairs et très divers, mais en noir et blanc et on sait que c'est un disque numéro typiquement. Donc, si, ça continue, heureusement. Enfin, la grande période la plus créative, c'est les années 50, 60 jusqu'au milieu des années 70. Et là, il y a le plus de richesse au niveau... Voir début des années 80 où quand même, Good qui invente Grace Jones en partie par l'image. Oui, Good... C'est quand même un exemple exceptionnel. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui ont créé des icônes par l'image. Oui, Good, c'est un artiste à part qui a travaillé sur une artiste en particulier avec une image très forte. C'était le début de la vidéo et c'est un dessinateur aussi. Ce n'est pas un photographe, vraiment. Donc, il a donné des... Il a façonné une image, il a construit quelque chose qui est un petit peu en marge de la photographie aussi. Mais c'est un artiste à part. Ce que mentionne Serge à bon escient, c'est qu'à partir des années 80, il y a quand même la vidéo qui rentre extrêmement fortement dans l'industrie du disque et dans l'industrie de la production des images et qui va supplanter la pochette finalement. C'est le clip. On réfléchit en termes de clips plus qu'en termes d'images. Et donc, on réfléchit non plus en termes de carré, mais en termes de 16 neuvième et on en arrive... On est presque au... C'est avant... Comme nous disait très justement Mondino, on arrive à ce format de l'iPhone. La reprise que vous passez dans l'exposition est exceptionnelle parce que sa relation avec Prince, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il est face à un artiste qui lui fait confiance, qui même s'en fiche un peu à un moment, mais au dernier moment est vraiment présent par la pochette. Et on se demande si aujourd'hui c'est encore possible ce genre de choses avec des services publicité et marketing qui tendent à tout... Alors, on est au fiche, je me posais cette question si cette espèce d'invention est encore possible aujourd'hui ou si tout est... Je pense qu'elle est d'autant plus aujourd'hui. Je pense que là, on est quand même Love Sexy, ça doit être un album de la fin des années 80, c'est-à-dire qu'on est en cœur vraiment de l'industrie du disque et là où il y a le plus de pression et que les enjeux financiers sont les plus grands et en même temps, il est totalement débarrassé de ça. Effectivement, Prince, dans l'anecdote qu'il raconte, il lui court après Mondino pour faire l'image et finalement, ils vont la faire d'une manière un peu presque... Pas par hasard, mais il a la révélation seul dans la nuit en flippant dans sa chambre d'hôtel et c'est l'image qu'on connaît qui va faire le tour du monde et qu'il édite à Paris chez Kiki Picasso qui est dans la cuisine avec les gardes du corps et Prince au milieu des enfants et la femme qui est en train de faire à manger. Tout ça est assez rocambolesque. Effectivement. Mais c'est Prince. Ce n'est pas Michael Jackson et d'ailleurs, Mondino nous parle bien qu'il n'aurait jamais fait la même image avec Michael. La sexualité est aussi très intéressante dans cette éra parce que dans les années 60 quand tout le monde dormait avec tout le monde et le sexe était sur le monde. Les artistes populaires des artistes qui ne, il y a un documentaire aborés Grace Slick, ou Janis Joplin, ou Joan Baez, ou Joni Mitchell, they were dressing very conservatively. And when sexuality started to become a part of record covers, it was never in the old style of Penthouse or Playboy, like the original 50s albums, which had cheesecake covers of Vargas models and Playboy models. It took on, if you look through the exhibition, it took on a level where it wanted to be bizarre. Roxy Music covers, they're very titillating, but they're not overtly sexual because they didn't want to be bourgeois. It took on a whole different attitude. It's like worlds away from today with Katy Perry or Taylor Swift and everybody working with half their clothes on. I also have the impression that in a certain number of contemporary characters, as you mentioned in the exhibition, there is a kind of nostalgia for what you said earlier in the 70s. Not Blue Note directly, but also the great characters of The Beatles. not only nostalgia, but also a bit of a distanciation which sometimes makes me think of a lack of imagination and not a homage. You have the same feeling? The nostalgia today? No, not really. I think there are people who have, there on a section of the exhibition, there are artists who represent the concepts of other artists or then who turn on images historiques. And I think they are very good to make their message in retourning the photos that have been made. After, it's true that when an artist has really created a beautiful image, there are always people who copy the work of other people. But there, on a montré, for example, these images détournées, like the people who plant the drapeau at Uwo Jima, which have been used by groups that have had a different approach. So there is a group of hard rock, Uriahe, and then there is a group of blues, Gennedit, who, each one in their universe, have replaced this image and it works very well. and up to Wu Tanglang, the group of hip-hop where we see people plant the drapeau. So, there are, in general, people who copy the others at the level of the visual of the discs, they copy also the music of the others and in fact, they quickly disappear. And we don't hear more talk about the world of the music. I have the feeling that more than nostalgia, it's a period of reference to the 60s and 70s, because we arrive at this medium of music, and of its adéquation, with the photo at the time, there is really an adéquation and that it's the media the most popular of the time, in all cases, that the cinema. Depuis, I think we are in recul and at the time, the music was very artistically. There was a team, and today, it's more become a product of great consumption. the nostalgia, it's perhaps a little bit there. Well, the vinyl is a real phenomenon of society, because there were also there were discs of propaganda, there were discs of politics, there were artists they were affirming through their music. So it was a real, it's a real, it's a real, there were some prices today, for these pictures of the 60s and 70s, are they things more difficult to find, you who are a collector, and more expensive, or at the contrary, it's still a real thing? Yes. Yes, the disc, it's been in the mode, it's true that there are very, very cherished, and that they are sometimes the price, the edition, well, the disc, the disc and the pochette, in excellent condition, they are very close. There are blue notes, mono, which surpasses the 500 dollars. Yes, it's 3000 dollars. Yes, and there are many discs, in this exhibition, that are quite difficult to find. but they are liable to the object itself, or to the pochette? I think Warhol, for example, Warhol, with the famous... Warhol, it's different, because Warhol has been presented, the collections of discs of Warhol have been presented in the galleries of art, there are books that are available with all the... so there, it's in the category of objects of art. But there are other things, in general, that are collected for the music, in the first place. Yes, it's true, but in the meantime, in the meantime, with you in this exhibition, I realized that many discs that I've been able to buy for the music and the music is very important. The music is very important. in the meantime, And by the way, the Harry Young that we talked about earlier, it's totally the music that plays in it. And it's not at all the Gordon, for example, a few years later, made also at Paris, it seems to be. It's another thing. You also consacred a section to censure which, for me, was a bit of a revelation. You can talk a little bit about these censures. Why, how, and I didn't know that there were there were in the United States but still found in France, in Europe. it's very, very astonishing. Is it possible today? Yes, 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 there is a return to the censure, absolutely. So, these discs, which are which are which are the United States, the distributors who refused, the stores they refused. So, they would have refurbished so that these discs are on the market. in general, it was due to what? Caractere sexuelle, explicit? Well, there is a problem with the representation of the nudity. After, it could be the discs that we found outrageously. Exactly, yes, this representation of a young woman with an avion in form phallic to the hand. and things like that. Or, Michael Jackson with a rat. Yes, Michael Jackson with a rat for other reasons. Because it was not correct to see a gamin tenir a rat. Imagine the American who are very hygienist to see their children tenir a rat in their arms. So, this caractere has been changed. There are some anecdotes like that. but, not even later, there is an album that we haven't put because, it didn't exist in CD. It's The Coop, a hip-hop group who was censured because they published a album two months before the 11th September. It was a album where they were trying to explode the two tours. It was two months before. It was censured. It was censured. Really? Really? The Coop? No, no, no. On a aussi de plus en plus maintenant avec cette dématérialisation des musiques, donc le fait qu'on a de moins en moins de pochettes. Est-ce que vous constatez des artistes qui jouent de plus en plus avec... Parce que les vinyles existent encore. Souvent il y a une petite édition vinyles. Jouer avec ça, par plaisir de jouer avec les codes visuels, avec la photographie, ça... Il y a ce jeu-là. Donc du coup on pourrait peut-être avoir justement des choses assez étonnantes puisque c'est plus l'enjeu financier. C'est au-delà de la photographie puisque de plus en plus d'artistes, quels qu'ils soient, des plasticiens s'investissent sur l'objet vinyle. Donc que ce soit le meilleur exemple que j'ai... Enfin, on a une section dans l'exposition qui est dédiée aux artistes plasticiens qui créent... Investissent. Oui, qui utilisent la photographie comme outil pour faire des œuvres qui vont terminer sur la pochette de disque. et l'un des derniers exemples les plus récents, c'est Jeff Koons. Avec Lady Gaga. Lady Gaga. Donc que ce soit pour... Mais là on est dans l'exploitation des médias outrants. C'est quand même les deux artistes phares... C'est presque une plaisanterie. On a envie de dire. Oui, mais Jean-Baptiste Mondino le dit très bien dans l'interview. C'est pas Berthoya. Jean-Baptiste Mondino le dit très bien dans l'interview puisque même sur un centimètre carré, on aura toujours besoin d'avoir un visuel quel qu'il soit pour illustrer un album. Donc qu'il soit photographique ou pas, on en aura toujours besoin puisque ça fera référence à l'album. Alors, certains artistes auront envie d'aller plus loin et de faire appel... quand je dis artistes, c'est les musiciens. Ils auront envie de faire appel à d'autres artistes pour... pour... représenter leur identité. Mais oui, ça... ça existera toujours. Oui ? Non ? You know, I also found it interesting that there's a section of the... of the show that... reflects a lot of the LPs that were made in Eastern Europe during the Soviet Union and they're incredibly modern. Most of them reproduce pieces of art or illustrations created for the... and they're mostly contemporary classical artists, but they're very, very contemporary given the society in which they came out of, you know, and it's very unusual because there were very few record labels in the States even that used artwork like Jackson Pollock or Van Gogh or Picasso. You know, Atlantic Records did, some other labels did, but it was very progressive. A lot of these Polish covers created in the 50s and 60s. But, of course, there's a section créole totally délirante and déjantée and very inventive. Well, I don't know what I know at all, but these ideas of collage, the way in the photo is agencée, is used, is fragmentée, it's something... Yes, in fact, it was very difficult in the exhibition, it's where it was that we had to stop because we had so many ideas to explore that we had a little clin d'œil to the Antilles because it was made in France but from the other side of the Atlantic. And then, we had very few exploited the 45 tours, so it was a little clin d'œil to the 45 tours, but it's true that the artistic approach was amusing because they were photos of collage, découpage and very creative. And what was interesting was to see how the people who had few moyens to make photos who arrived with the bricolage to really express something and to make unique visuals on their disque without moyens with a lot of imagination. Yes, because there, we talk about of small productions and small productions and small productions and to respond to your question on the speculation of the music, typically, there are 45 tours who today are very lucky. But really, they are lucky. Because it's an indice of rareté, there are very few examples of these. I don't know if it's you who chose it, but the exhibition where there is practically not a music ends on a clip hallucinant. you can tell me how you found it and who did that? Well, it was at the time of our research and... Maybe explain what's this clip for those who haven't seen it. It's the clips that are animated. It's the clips animated. It's pretty funny because these clips are very famous and they are animated. so, there is a whole story that is told throughout the clip. And in fact, when we started our project, we started our project with Sam Sturze, we started to exchange information, we said you've seen it on the internet, there are people who do this, who do that. And we ended up the exhibition with the new media and we are on this clip which we did because everything is said there, we wanted to include and insert it into the exhibition. And at the same time that the Sleeve Face in fact. Especially that it's a short clip because of an SDF that finds the vinyl in the street because the proprietor on the end of the clip he found out an electric engine and he has no need to have this vinyl. It's a great conclusion for the exhibition in a way. So, the SDF is rich at the end. it's a beautiful house. Well, I think there are questions? No? 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 More! No? 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 There's a lot of different ideas Donc c'était pour vous dire à quel point le sujet est énorme, très prolifique. Nous on a fait, pas une goutte, mais on a quand même très bien débroussaillé le sujet. On a fait beaucoup de recherches, mais c'est énorme. Et je pense que pour les gens qui ont encore des vinyles chez eux, ils vont commencer à retourner les disques et regarder les noms qui figurent sur les photographes. Et on a commencé par là. Jacques, une dernière question. Vous qui avez voyagé à travers le monde, est-ce qu'il existe encore des contrées qu'on connaît moins ? Notamment vous êtes allé dans les territoires occupés. Justement cette attention aussi à l'image. Et puis à l'image aussi. Comment l'image peut... L'image et la musique ? Oui, l'image et la musique. Bien sûr, tout. La photo, c'est-à-dire que la photo, ce n'est pas que la photo et la pochette du disque. Les médias sont extrêmement liés, mais sur le vinyle, je vais vous répondre sur le vinyle, bien sûr, mais tous les territoires, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une secte qui s'appelle les crate diggers, qui sont des gens qui recherchent du disque un peu partout, qui sont des collectionneurs et mélomanes. Et ces gens-là ont épuisé pratiquement le monde entier. Oui. Et il y a des vagues régulièrement, on redécouvre des musiques. Alors notamment des pochettes, mais pas que des pochettes, mais des musiques. On ne savait pas qu'en Zambie, en 72, il y avait des groupes de punk et de rock alternatifs. On vient de découvrir ça il y a 3-4 ans, et puis bientôt, là, il y a la vague antillesse qui est arrivée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du rock, on a découvert un Jimi Hendrix de Séoul. C'est infini, c'est un sujet totalement infini. Effectivement, les artistes sont de toute façon toujours extrêmement liés, extrêmement soucieux de l'image. Dans le contemporain. De l'image, les contemporains, comme les anciens, bien sûr, tout le monde est très soucieux de son image. Ils ne sont pas uniquement que sur Facebook et les réseaux, l'image photographique peut encore être quelque chose d'important pour ces jeunes groupes ? Ah oui, je pense que c'est même essentiel, oui, bien sûr. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudra poser une question. Un micro. Même plusieurs personnes. Bonjour, c'est une question toute simple, qu'on aurait peut-être dû poser au début. Oui, vous entendez ? C'est bon ? Juste nous expliquer le titre de l'exposition, Total Records. Moi, ça me fait penser évidemment à Total Recall, mais je ne sais pas si c'est ça et si c'est ça et pourquoi, tout simplement. Si, vous avez raison. Vous avez raison, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué dans ce titre. C'était très compliqué de donner un nom à cette exposition parce qu'on ne voulait pas être trop pointu non plus. Donc, c'était un clin d'œil et c'était vraiment par simplicité, en fait. Donc, un clin d'œil au roman de Philippe Cadic qui a été adapté au cinéma, évidemment. Donc, il parle de retour en arrière et donc, comme c'était un retour en arrière sur la production discographique. Voilà. Une autre question là devant, au premier rang. Bonjour. J'aimerais savoir par rapport à l'utilisation du noir et blanc et de la couleur sur les pochettes, est-ce qu'il y a des époques qui ont privilégié plus de noir et blanc en couleur ? Ou alors des styles de musique, comme on le voit à travers la photographie de nos jours ? Tout à l'heure, Michael Kouskouna a répondu directement à cette question puisque Lee Friedlander a utilisé la photographie en couleur au début des années 60, ce qui était rare à l'époque. C'était aussi rare parce que ça coûtait déjà très cher. Après, j'ai envie de dire que, par exemple, des musiques comme la musique punk, vous avez très peu de moyens. C'était des photographies, mais c'était très souvent des pochettes photocopieuses. Et c'était donc du noir et blanc. C'est très souvent, ça reflétait l'époque, en fait. Des collages, des grignes. Des collages. Donc, c'est en fonction des moyens qu'il y avait et des époques. Et pour répondre à votre question, je pense que ça traverse les styles. L'image d'Epinal, c'est de penser que le jazz est du noir et blanc. Typiquement, je ne crois pas à ça. D'ailleurs, Mondino, dans les années 80, a fait son image de marque en ne faisant que des pochettes en noir et blanc, alors que c'était complètement en dehors des modes. Moi, j'ai une autre question qui m'a stupéfait. J'ai revu l'exposition ce matin. Donc, c'est une question sur les droits. Vous pouvez nous dire pourquoi il est strictement interdit de photographier le mur des Beatles ? Moi, je l'ai su aussi aujourd'hui. Alors, c'est quand même hallucinant. Non, c'est parce que je ne sais pas. En fait, il n'est pas interdit de photographier le mur des Beatles. C'est juste des photos qui ont été prêtées par Linda McCartney qui sont sur le mur. Et il est préférable de ne pas photographier juste cette photo parce qu'il y a des droits dessus. Mais sinon, il n'est pas interdit de photographier le mur dans sa totalité. Avez-vous eu des problèmes quand même de droits ? Non, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour des gens, des voleurs d'images, en fait. C'est comme dans les magasins au Japon. Les gens n'achetaient plus de journaux. Ils photographiaient les journaux avec leurs appareils portables. Ce genre de choses. Une pochette. Et cette pochette, la maquette de la pochette, elle existe puisqu'elle est exposée dans l'exposition. Mais elle a été rejetée par les Rolling Stones. Et c'est comme ça qu'ils ont fait appel à Robert Franck qui était déjà quelqu'un de célèbre pour créer la pochette. Enfin, concevoir la pochette, en tous les cas. Les cas sont tous uniques dans leur genre, j'ai envie de dire. Et puis, je crois que cette exposition parle des relations entre vinyles et photos. Mais il y a tout un domaine aussi sur tous les gens qui font la typographie. Tous les gens qui ont été... Les noms qui sont des noms peu connus à part des initiés. Mais la fameuse pochette de Joy Division, c'est quand même une pochette incroyable. Je pense que quelqu'un comme Richard Avedon dans l'exposition est un très bon exemple. Parce que Richard Avedon, il est devenu très célèbre. Mais il a toujours aimé la musique. Il ne s'est jamais arrêté de faire des pochettes de disques. Même pour des artistes totalement inconnus. Parfois, c'est la passion qui anime simplement le fait de vouloir travailler pour l'amour de la musique. Comme quelqu'un pour Richard Avedon qui est quelqu'un qui était déjà célèbre en tant que photographe. Ou qui est devenu célèbre en tant que photographe. C'est aussi qu'il y a de Mondino. C'est ce qu'il nous disait. Il peut travailler pour rien. Oui. Comme pour beaucoup. Il y a des grands photographes comme Giuseppe Pino et Jimmy Katz qui ont fait beaucoup de money en faisant la photographie de la fashion pour payer les billes et ont fait la photographie de jazz pour l'amour de ça. Donc c'est aussi une partie. Oui, Giuseppe Pino qui était un italien. C'est ça ? Oui, Milano. Et encore aujourd'hui, ce que disait Jacques, Jean-Baptiste Mondino, s'il aime le travail de l'artiste mais que ça peut être des gamins de 20 ans, il le fera gratuitement. Alors qu'il fait des pochettes ou des vidéoclips pour des gens très célèbres comme Madonna où il peut empocher beaucoup d'argent. Je crois que c'est rassurant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de règles. Le cas des pochettes de Youssou par Anton, c'est vraiment ça qu'il a lancé mondialement ou pas ? Je me suis longtemps demandé où est-ce que c'était déjà une... Je n'ai pas la réponse mais certainement, c'est la rencontre entre des artistes et c'est le cas de figure de Jean-Paul Goud avec Grace Jones. C'est pour ça qu'on les a associés dans l'exposition. C'est la même démarche. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Il y avait deux, trois mains qui se levaient. Oui, en fait, ce n'était pas vraiment une question mais c'était plus... Enfin, ce que vous dites, ce qu'on comprend dans l'expo aussi, c'est que finalement, c'est d'être un peu en dehors de la démarche publicitaire. Je pense qu'il favorise cette grande créativité et cette grande liberté, que ce soit des photographes ou des illustrateurs et j'avais lu une anecdote que je voulais partager d'une pochette de Janis Joplin mais j'ai oublié le nom de l'album où en fait, il y avait une séance photo qui était programmée par la maison de dix parce que tout allait bien et puis finalement, Janis avait commis quelques excès la veille et finalement, c'est Crum qui a illustré la pochette. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que c'était un bon exemple d'un format finalement qui est quand même assez libre et j'espérais que ça le reste. Ce qui est fabuleux surtout, c'est qu'en plus, Robert Crum qui est fan de musique, n'écoutait pas du tout Janis Joplin puisque Robert Crum s'arrête grosso modo en 1922. Je crois qu'il est en 1920 maintenant. Il arrivait en 1920 et donc pour lui, le tango, c'est surmoderne. Il avait fait une exception puisqu'il était ami. Mais il avait fait une exception pour Madame et je crois aussi pour Zappa. Ils étaient amis. Non, non, il a... Non, même pas Zappa. C'est peut-être son complice, Alex. C'est l'italien. Et d'ailleurs, il y aurait une autre expo à faire qui serait autour des dessins et bien sûr, il y en a pratiquement autant que des photos. Non, mais l'objectif en fait aussi de cette expo, c'est simplement de dire que c'est possible et qu'on est là pour ouvrir des portes et on espère que d'autres gens feront d'autres choses derrière pour aller encore plus loin dans les recherches qu'on a commencé et qu'on a initiées parce que c'est vraiment un puissant fond. Mais comme on vous disait, là, je repensais quand même à cette anecdote en voyant Michael. On parle à un moment du label Elenco qui est un label brésilien et on voit tout de suite que ça parle aussi de Blue Note qu'on n'est finalement plus si loin, on n'est pas très loin de Blue Note et qu'ils ont été marqués par Blue Note sans écouter la musique, on le voit par l'image, par la pochette. Et d'ailleurs, c'était des teams, c'était une équipe comme Blue Note qui travaillaient de la même manière. Pas du tout les mêmes représentations mais on voit bien que ça parle de la même chose. Voilà. Bon, je vous remercie. Bon après-midi à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada